et yo les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur cross maga et comme vous pouvez le voir en bas à droite on est sur le serveur bêta et oui 5000 kamas c'est le serveur bêta et du coup on est sur la version 2 du patch 1.6 pour jouer le yop évidemment donc yop mid initiative alors qu'est ce qu'il y a dans ce deck alors il y a chuck morris en double exemplaire charge trois fois ainsi que xena un seul tome la classe deux uppercuts trois compulsions deux initiatives oui donc l'initiative qui passe de 4 pa à 3 pa ce qui fait une différence énorme jceware pour la charge archil qui passe de 5 à 4 pa sonosino son effet est totalement changé donc dans 99% des cas ça devient une 4 5 pour 4 c'est trop bien appel à baston qui voit son coup réduit de 1 ou 2 pa je sais pas trop il perd une carte de pioche ce qui est pas mal mais pour moi je verrai plus quatre cartes à piocher mais on fait lida qui est un effet 55 ans je trouve qu'on joue énormément de sort dans ce deck on joue 11 sort ce qui est quand même plutôt pas mal alors dos en deux exemplaires ce qui est vraiment vraiment op alors on va pas se le cacher avec initiative c'est juste trop fort pour 10 t'obtiennent 7 et avec initiative c'est trop fort scarafond trop fort glé on présente plus à libère donc c'est le à libère lait de bambou et vie d'amand et lille mégaton tofumal toujours pour initiative à tcham la même chose triste pain on présente plus à un qatar pour entrer dans le thème dragon cochon c'est une dos en mille fois mieux mougre royal protoflex et wabot alors yop 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 j'ai remarqué aussi un autre changement à la place de wabot 02 vous pouvez mettre soit une dos soit alors elle est où elle est où elle est où elle est où ah ouais vous mettre eratz le revendicateur parce que maintenant c'est une 3 3 pour 5 qui donne initiative et j'avoue que ça peut être pas mal je l'ai pas mis parce que on va rester sur une version plus classique mais si vous une version plus plus initiative voilà vous également maître eratz ou maître ravage même si je trouve que rage est pas top top bref là c'est parti un tout simplement on va aller trouver une petite game alors jouer voilà donc vu qu'on est sur la version bêta sur les serveurs bêta il se peut qu'on trouve déjà pas beaucoup de monde ça c'est une certitude mais qu'on tombe sur des bottes et oui Ankama a voulu réduire le temps de recherche qui regardez comme vous l'avez à l'écran assez long malheureusement donc il a mis des bottes voilà on se retrouve dès que et bien évidemment j'ai trouvé une game et re les amis alors on a trouvé une game et je vous ai mis la deck list à droite de l'écran alors est ce qu'on est contre un joueur est ce qu'on est contre un bot on verra suivant le deck alors skarafon glé xena parfait voilà que demander de plus que demande le peuple voilà va mettre skarafon sur la pioche très bien alors initiative ok je m'attendais à voir un yop charge ok bonjour on sort quand même on va pas se cacher que ça fait quand même beaucoup pour une classe de type yop mais c'est pas très très grave en soit ok bah écoute j'approuve parce que ça passe xena à 1,2 elle aura plus de défense que d'attaque et moi ça me va alors on peut remettre un chuck maurice ici hop et ça fait déjà 1,2,3 ce qui est pas mal honnêtement on va pas se cacher c'est pas mal après on peut mettre charge et initiative au prochain tour suivant ce que nous jouons ça bon on mettra juste une charge qui sera honnêtement plus que bien voilà ça fait déjà un dofus qu'on peut potentiellement avoir alors on met charge et voilà déjà on met charge et pour se débarrasser de l'A2,3 on va mettre une petite compulsion sur notre chuck maurice et voilà c'est plutôt pas mal on se met bien on se met bien oui 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 on se met bien dès le début de partie franchement faut demander de mieux parce qu'après s'il nous met pas un sort sur notre chuck maurice et ben on joue une glaie tout simplement on joue une glaie et oui c'est très très fort c'est très très fort et très toujours aussi rapide hein ok donc une 3,4 et ça c'est plutôt embêtant ça c'est plutôt embêtant je m'attendais pas à voir ça what ok bah là j'ai absolument rien à jouer je vais pas m'amuser à jouer une glaie pour rien ou attendez hop on va faire ça parce qu'on sait jamais hein je vais dire on va garder le paire en réserve mais bon on ne sait jamais ce qui peut se passer et on peut avoir initiative charge donc toujours le combo fatal et ben on peut toujours avoir un autre dofus donc je suppose que Xena va prendre un faux dofus ça me parait ça me parait logique bon si on commence à mettre des fléaux sur un faux dofus on va clairement abandonner la ligne on va juste mettre je pense la glaie pour récupérer le fléau donc on met la glaie pour récupérer le fléau on charge et on met Archil juste ici pour contrer Kahn carcasse et oui Kahn carcasse ce qui est ma foi peut être une carte intéressante à mettre dans un deck up voilà et là vous avez vu la rapidité du deck toujours aussi spectaculaire et puis c'est encore mieux parce que du coup Archil coûte 1 pa de moins ça par contre je joue que le cactus man là le cactus man ça embête 4 Toblong là on va pas se mentir c'est assez chiant faut faire court ça embête quand même de laisser la ligne là j'avoue que ça m'embête de laisser cette ligne on va mettre je vais dire on va mettre Xena mais c'est pas le top du top ça c'est pas topissime c'est pas topissime alors on a pas trop le choix et de toute façon votre plus gros défaut dans ce deck c'est clairement c'est la pioche la pioche la pioche la pioche ça vous causez parfois des soucis vous voyez on pioche tout que des sorts et c'est la cata c'est la cata non mais pour être plus fun ouh pas mal pas mal pas mal et je sais pas du tout comment contrer je pense que je vais abandonner la ligne même si c'est relativement chiant mais j'avoue que j'ai pas trop trop le choix en vrai euh j'ai si je boost Xena euh ça en devient une 3-3 et ça passe clairement pas c'est très embêtant euh fou 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 bah là on a rien à faire à part charles éventuellement et on récupère un fléau ce qui est plutôt une bonne nouvelle on fait 3 fléaux on a plus qu'un fléau j'ai 2 dégâts si on arrive jamais à faire si on arrive à faire le reset c'est bon j'ai plus trop besoin de ce que bon bah il charge une ligne je sais pas pourquoi d'avis c'est un bot hein un garanti parce que sinon déjà euh tu joues pas ça en général hein tu ne joues pas ça et ça non plus le bouffetou dominant je vois rarement donc du coup le bouffetou dominant qui devient une 4-4 grâce au second bouffetou dominant c'est assez chiant euh c'est assez chiant c'est assez chiant c'est assez chiant mougre royal euh mougre royal plus compulsion plus initiative déjà plus compulsion ça va déjà être pas mal quoi que non pas besoin pas besoin pas besoin là vous voyez que ça commence à devenir compliqué parce que j'ai pas de sort bon voilà hop allez on va enchaîner avec une game rapido c'est une autre game tac 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 oui on s'en fout de tout ça oui youpi lol hop on repart directement avec euh une petite game j'avoue que la recherche d'adversaires est quand même long sur le serveur à bêta ouais c'est dommage bah on se retrouve euh bah dégueulasse l'adversaire hein évidemment et re les amis donc on tombe contre any encore et oui encore contre une any donc je vais essayer de plier la game en euh 2-2 alors initiative tofumale et sonosino bah j'ai envie de dire euh je vais enlever juste le sonosino je pense voilà c'est quoi un petit scarafon ou une gluée ou un dragon cochon on fait ce qu'on a la chance qu'on a pas ok uppercut pas mal pas mal euh compulsion pas mal pas mal tofumale compulsion initiative et pour le défendre uppercut pro hop hop il me donne de la pioche ok euh on a beaucoup de sorts c'est un peu embêtant j'avoue que là je commence à me dire que c'est embêtant d'avoir autant de sorts au prochain tour 100% je fais initiative euh compulsion heureusement on appelle de la baston donc ça c'est vraiment le point positif hein on va pouvoir piocher on va pouvoir piocher du coup qu'est ce qu'on va faire on va juste mettre initiative on va juste lui mettre initiative au petit tofu il me verra pour mettre compulsion euh au prochain tour ne nous a précipitons pas de son je vois pas trop ce qu'il peut faire avec un ennemi bon ça c'est juste pour montrer les 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 mécanismes plus qu'autre chose hein donc ça fait ok je vois pas l'intérêt il aurait mis sur catarque ça aurait été mille fois mieux mais là je vois pas trop comment contrer catarque à part si je mets le dragon cochon euh une 3-3 et bah je peux faire Chuck Morse compulsion et Chuck Morse déjà euh compulsion et euh pour aller plus vite hop glé sur la pioche voilà ça devient n'importe quoi ça devient n'importe quoi ce jeu c'est trop fort voilà quand t'as une bonne pioche c'est trop fort euh pour résumer le hop du hop c'est bonne pioche trop fort pioche moyenne pioche normale euh jeu normal pioche de merde c'est une sous-classe c'est une sous-classe tout ça non alors ici on va jouer le euh petit dragon cochon et de toute façon euh bah de toute façon il va aller au bout hein ça c'est sûr il va aller au bout parce que je veux lui mettre euh j'ai encore une initiative j'appelle la baston à l'ilbert là on est bien là on est bien parce qu'on pioche les bonnes cartes donc vous voyez quand on pioche les bonnes cartes c'est bien au début j'ai eu un peu peur euh on va se la on voit pas ce que c'est le cachet évidemment tout ça ça prend entre guillemets au second degré parce que je rigole c'est un bot voilà donc j'ai pas peur de perdre mais c'est des réactions que j'aurai en situation euh réelle contre un jeu avec un vrai deck là j'aurais eu peur là non ouais je peux pas perdre mais c'est juste pour vous montrer les mécanismes qui sont vraiment très forts et euh bah justement ça peut amener à mettre des cartes dans le deck différents genre dragon cochon qu'on euh bah qu'on met pas qu'on met pas d'habitude qu'on met même pas du tout alors du coup ici on va mettre alibair pour récupérer la pouille euh hyper cute euh on va mettre hyper cute ici et on va faire charger avec les deux bambous on ferait pas charger le dragon cochon mais bon c'est pas grave vu que le dragon cochon va forcément passer je le rappelle tête d'attaque et n'importe quel moment je peux lui donner une initiative bon après juste pour montrer les mécanismes on va faire appel euh à la baston voilà alors que va décider de faire mon adversaire ok euh fiole de douleur dis moi que t'as fiole de douleur ou euh euh un black tea wabit là ça pourrait justifier un truc intéressant ok bon on va faire appel euh à la baston et puis on a gagné quoi euh euh bon on overdraw au pire on s'en tape un peu voilà quand t'as une main comme ça t'es trop trop bien en fait le nouveau euh yop ça va devenir un petit peu comme la vidéo que j'ai fait sur les nues d'ailleurs que je vous mettrai euh bah en description enfin en vidéo à la fin voilà euh j'ai fait un deck basé sur la confrérie qui que moi j'appelle les confrérieurs de les nues c'est à dire euh quasiment fou les nues mais yop ça veut devenir pareil hein full yop hein full yop quasiment j'ai une main je peux pas perdre c'est trop puissant là quand ça s'enchaîne bien c'est trop puissant mais par contre quand ça s'enchaîne pas j'avais fait une ou deux games pour test euh différents combos bah quand ça s'enchaîne pas ça s'enchaîne pas bon euh lumineau qui va crever voilà parce que je vais foutre initiative ou j'ai... pas compris là on va lui laisser prendre un tout on va mettre euh jceware archil et euh nos chino par exemple déjà on commence par mettre initiative pour être sûr d'avoir les APA voilà après on peut mettre euh archil ou sounoussouno allez pour montrer la mécanique boom y'a deux types en jeu je gagne un d'armure youpi et en plus Xena devient trop puissant et après et bah on peut mettre oh bah tiens on peut mettre Tom la classe avec Xena nickel je suis content ça fait Xena qui devient une 5-3 voilà c'est pété non ? oui Xena c'est quand même fort ok euh faux dofus bah on va avoir pris tous les dofus du jeu pratiquement hein les deux faux et de vrai en tout cas ça montre le potentiel du yop vous avez vu on a joué Xena on a joué deux cartes et c'est déjà une 5-3 c'est ouf hein alors imagine si on avait encore une initiative d'ailleurs on joue que deux initiatives mais c'est euh bah vous avez compris en voyant que parfois j'ai un peu de sort beaucoup euh ok ça a détruit l'armure et ça a somme why not ? je l'aurais mis sur Xena euh donc c'est un bot clairement 100% franchement c'est difficile de tomber contre des joueurs mais bon c'est voilà je me répète c'est sûr mais je suis là juste pour montrer les mécaniques hein ok il y a la somme encore oui note oui note alors nous on va mettre euh un coup de dos simplement on va mettre on va mettre dos ici pour que c'est plus vite et il percute voilà ça devient une 6-4 c'est pété de ouf c'est pété euh de ouf alors qu'est-ce que qu'est-ce que nous mettrait bien ? une petite compulsion on mettrait pas mal il me semble que je vais pas utiliser mes 3 compulsions euh j'ai utilisé euh une compulsion ah j'ai utilisé qu'une seule initiative je croyais avoir utilisé deux initiatives ok bon en tout cas j'ai plus du percute donc pas que j'en ai mis 3 alors qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer euh ici bah on peut jouer une mouvreur royale comme ça euh ça me semble pas mal et euh on va commencer à foutre des fleurs pour accélérer la game en tout cas vous avez vu le potentiel destructeur de Xena le seul truc qui peut contrer Xena c'est euh destruction d'armure euh des flèches perforantes ou du percer à ramures et pour contrer le contre on met tout simplement une initiative à Xena voilà ou on rajoute à balle à balle à balle de yop sur le terrain c'est un choix euh comme un autre là ça serait bien que j'ai un huppercute un peu de cheaté sur le tirage mais ce serait pas mal euh bah nous on va mettre archil et euh jca work j'aurais du mettre bien avant pour accélérer le tempo et voilà c'est une seconde victoire ouh incroyable bref c'est déjà la fin de cette vidéo voilà si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à liker commenter et euh partager n'hésite pas également putain j'ai tous les machins qui viennent oula 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 n'hésite pas également à t'abonner à mettre différents réseaux sociaux que ce soit facebook twitter ou euh instagram sur ce c'était phoenixus qui vous dit bye les gens c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti